Passation de charge récemment au régiment de commandement d'appui et de soutien du camp Baraka de Libreville. La cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre a noté la présence des parents, amis et connaissances. Wilfried Pigawamba. En général, le régiment de commandement d'appui et de soutien, à vos ordres. Le commandant Joseph Raymond Serge Makagama Gougar, sur votre écran, a désormais la lourde charge de présider au destiné du régiment de commandement d'appui et de soutien. Du camp Baraka, récompensé pour son dévouement, le premier prend ses nouvelles fonctions au cours d'un rituel de passation des attributs de commandement dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandant Makagama Joseph, ici présent, voulu obéir, en tout ce qu'il commandera, l'humain du service, l'exécution des règlements militaires, l'exécution des lois, l'exécution des hommes du Gabon. Au-delà du défilé, un des temps forts de cette cérémonie, le nouveau chef de corps du RKAS a inscrit sa vision dans la continuité de l'oeuvre entamée par le colonel Ndongobian, son prédécesseur. Ce commandement tient de très longue date avec la création des forces armées, car il faut savoir que le RKAS est la suite logique du régiment Inter-Armes créé en 1960. Je voudrais inscrire mon action dans la continuité avec beaucoup d'humilité, essayer de reprendre à l'attente des plus hautes autorités du pays qui ont bien voulu me confier cette charge. Le commandant Makagama Gouga maîtrise parfaitement son environnement pour y avoir fait ses classes, d'abord en qualité de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, sous-lieutenant, lieutenant et lieutenant-major, puis capitaine et finalement commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada